Troisième problème sur les lentilles minces. On place un objet de 30 cm de hauteur à 80 cm d'une lentille divergente et une longueur focale de 40 cm. Quelles seront la hauteur et la position de l'image? Comme première donnée, nous avons le HO qui est de 30 cm, qui est la hauteur de l'objet. On a le DO qui est de 80 cm car il est placé à 80 cm de la lentille. Comme elle est divergente, la longueur focale va devenir moins 40 cm. On cherche la position de l'image DI et la hauteur de l'image HI. Puisqu'on connaît le DO et le F, on va pouvoir utiliser la formule du foyer. Donc 1 sur DO plus 1 sur DI qui est égal à 1 sur F. On remplace. 1 sur 80 cm plus 1 sur DI qui est égal à 1 sur moins 40 cm. Je vais envoyer cette fraction de l'autre côté en faisant moins 1 sur 80 cm. Pour les dénominateurs communs, ici, je vais multiplier par 80 en haut et en bas. Et de ce côté, il faut vraiment multiplier par moins 40 de chaque côté. Ce qui va me donner 80 sur moins 3200 cm. Moins moins 40 sur moins 3200 cm. Donc ça, ça va devenir un plus. Et donc, ça va être 120 sur moins 3200 cm qui est égal à 1 sur DI. Pour le produit croisé, on va faire 1 fois 3200 cm divisé par 120. Ce qui me donne un DI de moins 26,6 périodiques centimètres. Comme c'est négatif, ça veut dire que c'est une image qui est virtuelle. Pour le HI, je vais utiliser l'équivalence du grandissement vu que je connais le HO, le DI et le DO. Donc, HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Je remplace. HI sur 30 cm est égal à moins moins 26,6 périodiques centimètres sur 80 cm. Ça va devenir positif. Donc, pour le produit croisé, 26,6 périodiques centimètres fois 30 cm divisé par 80 cm. Ce qui me donne une valeur exacte de 10 cm car j'ai gardé la précision du périodique. Quatrième problème. On place un objet de 20 cm devant une lentille divergente dont la longueur focale est de 30 cm. Détermine la position et le grandissement de l'image. Donc, on a le DO qui est de 20 cm. La longueur focale est de moins 30 cm car c'est une lentille divergente. Et enfin, on cherche le DI et le G. Pour le DI, on va commencer par utiliser la formule du foyer. Donc, 1 sur DO plus 1 sur DI qui est égal à 1 sur F. 1 sur 20 cm plus 1 sur DI est égal à 1 sur moins 30 cm. J'envoie cette fraction de l'autre côté en faisant moins 1 sur 20 cm. Pour trouver le dénominateur commun, je vais faire fois 20, fois 20 et de ce côté-ci, fois moins 30, fois moins 30. Ce qui va me donner 20 sur moins 600 cm. Moins moins 30 sur moins 600 cm. Pour un résultat de 50 sur moins 600 cm qui est égal à 1 sur DI. Et là, on fait le produit croisé. 1 fois moins 600 cm divisé par 50, ce qui me donne un DI de moins 12 cm. Pour le G, vu que je connais le DI et le DO, je vais utiliser G est égal à moins DI sur DO. Donc, moins moins 12 cm sur 20 cm, ce qui me donne un grandissement de 0,6. Ce qui veut dire que c'est une image qui est droite. Et ça fonctionne parce que le DI, c'est une image qui est virtuelle. Et vu que c'est plus petit que 1, ça veut dire que c'est une image qui est plus petite. Et nécessairement, elle va être plus près du miroir que l'objet.